En tant que climatologue, mon souhait est vraiment que tout soit fait pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. C'est vrai pour tous les secteurs d'activité et particulièrement vrai pour le digital. En fait, il y a une véritable montée en puissance du digital en termes de consommation d'énergie. Et comme très souvent, cette énergie est d'origine, est construite à partir de combustibles fossiles, elle est génératrice de gaz à effet de serre. Je vais simplement vous donner un chiffre. Si, par exemple, le bitcoin ou les monnaies cryptées plus généralement se développaient au rythme où elles le souhaitent, les seules émissions liées à ce développement des monnaies cryptées nous emmeneraient vers un réchauffement climatique de 2 degrés, supérieur à 2 degrés. Il faut bien réfléchir, et c'est d'ailleurs le cas actuellement, le même problème se pose avec la création envisagée par Zuckerberg de Libra. Donc, ce qu'on doit faire de façon impérative, c'est qu'en termes de lutte contre le réchauffement climatique, le digital soit gagnant. Il y a beaucoup de points positifs, par exemple le télétravail. Donc, il y a beaucoup de points sur lesquels le digital peut apporter, peut contribuer à la lutte contre l'échauffement climatique. Mais si on perd ses avantages en consommant de l'énergie de plus en plus avec, disons, l'utilisation, chacun d'entre nous, nous sommes concernés. Et c'est ça mon principal message. Soyez le plus attentif possible à l'utilisation d'énergie. Soyez le plus économe possible en énergie. Et bien sûr, si possible, pour ces data centers, toute cette utilisation des données, qui est importante, je le comprends, eh bien, il faut que cette énergie soit au maximum d'origine renouvelable, ou en tout cas, disons, non maîtrise de gaz à effet de serre. C'est un message très clair de notre communauté. Nous sommes vraiment très soucieux de la montée en puissance du digital en termes de consommation d'énergie. Sous-titrage Société Radio-Canada